Le lundi 16 octobre 2023, le décès de l'acteur Jean-Roger Milot est survenu à l'âge de 66 ans et a suscité un émouvant hommage de la part de l'actrice Cécile Bois avec qui il avait eu le privilège de partager l'écran lors du tournage de Germinal. Jean-Roger Milot était une figure emblématique du cinéma français. Il avait entamé sa carrière au début des années 80 en interprétant des rôles de méchants dans des films policiers tels que « Tirs groupés » et « Un dimanche de flic ». Il avait également marqué les esprits avec sa prestation de « Sarah Ougna » en tant que Paul Voulet. L'un de ses rôles les plus mémorables était celui de Chaval dans le film Germinal de Claude Berry qui lui a valu une nomination César dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle. Sur son compte Instagram donc, Cécile Bois a partagé la triste nouvelle du décès de Jean-Roger en publiant un carousel de photos de l'acteur prise à différents moments de sa vie. Dans son hommage, elle a commencé par le présenter en disant « Lui, c'est Jean-Roger ». Jean-Roger Milot, elle a ensuite partagé ses souvenirs de leur rencontre sur le tournage de Germinal en 1993. Elle a décrit l'acteur comme étant une force de jeu inégalée qui avait dépassé toutes ses attentes en matière de performance. Elle n'est pas la seule à trouver que le jeu de Jean-Roger Milot était assez poignant, assez marquant. Il faut dire qu'il avait aussi une gueule de cinéma. Il ne manquera au cinéma français et malheureusement, donc on se joint à Cécile Bois pour souhaiter à toute sa famille énormément de courage pour les prochains jours qui s'annoncent difficiles pour eux.